Les préoccupations de toutes et de tous syndicalistes qui sont les montants, c'est la préservation des emplois, c'est l'amélioration des conditions de travail et c'est l'amélioration des conditions professionnelles, notamment l'augmentation sanariale. Comme vous le savez, les salaires actuellement, à l'Union, depuis 2014, n'ont pas suffi d'augmentation, donc c'est des salaires véritablement divisibles, il faut en prendre conscience et comme disait Arthur Kessler, les statistiques ne saignaient pas, il faut aller en détail. Monsieur le président, il en a fait son cheval de bataille pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles, donc tout ça ne peut pas se réaliser. Donc la situation à l'Union reste une situation bloquée, une situation de crise. Mais avant d'entamer une réflexion par rapport à l'amélioration de l'Union, il faut lever certains équivaux. On a souvent entendu dire que l'Union était un gouffre financier, on a souvent entendu dire que l'Union a un sur-effectif, on a souvent entendu dire que l'Union n'est pas rien. Par rapport à la concurrence, notamment dans le domaine électroménager, par rapport à la première appréhension, l'Union n'est pas un gouffre financier. Par rapport à l'union, elle a pu réaliser deux exercices bénéficiaires en 2011 et en 2013. Donc c'est un démontisme également par rapport à cette appréhension. Seulement il y a eu peut-être des investissements qui ont été mal gérés par rapport à des conditions temporelles. Je pense qu'il y a un changement, il y a un changement dans la vision stratégique du Saint-Mérulien. Donc je pense qu'il y a un plan de relance, il y aura certainement un réussite. La deuxième appréhension par rapport au fait qu'il y ait un sur-effectif. Pour rappeler, en 2007, l'Union n'est pas employé 2700 ouvriers. En 2010, elle employait 2200. Actuellement, elle emploie 1700. Donc en matière de comparaison, si on parle de comparaison, il y a eu déjà une comparaison. Il y a eu une maléduction d'effectifs pratiquement à 50 ou 100. Et lorsqu'on parle de l'effectif, il y a certains éditeurs qui considèrent l'effectif comme un coût. Alors que toutes les études récentes, notamment celles qui ont été menées par Cameron, ils ont prouvé que l'effectif, il faut le voir comme une dérichesse. Il ne faut pas s'appuyer sur l'effectif comme unique variante d'ajustement lorsqu'il y a un problème. Donc la solution, ce n'est pas de comprimer l'effectif, ce n'est pas de réguler l'effectif, mais plutôt c'est de compter, c'est de l'utilité. Parce que comme l'a dit mon camarade, le lien n'a pas un problème de même vente. Généralement, lorsqu'on a une comparaison, lorsqu'il y a eu une même vente, lorsqu'on n'arrive pas à couler sa marchandise, actuellement, le lien a un problème de production. Donc, c'est une chose qui nous incite à réculter davantage. Donc je pense que le plan de relance doit prendre en considération cette analyse. Il faut l'utilité parce que la situation du pays, on la connaît tous, on la connaît tous, il y a une copérialisation qui est en train de s'installer, il y a un chômage quand même assez conséquent. Donc, au niveau de la région, c'est la seule entreprise, vous l'avez déjà dit, c'est la seule entreprise qui peut absorber le chômage actuel. Par rapport à la viabilité, l'entreprise est détaillée par rapport au savoir-faire qu'elle a en sa possession. Donc, il suffit de rentabiliser le savoir-faire technologique, aux moyens humains qu'elle possède, aux capacités, aux compétences, il faut les mettre en valeur. Donc, nous espérons que le plan de relance qui est en train de se préparer va leur donner un nouveau souffle à l'entreprise. On espère que ce ne sera pas un rapistolage. On espère que ce sera un plan de relance d'une durement qui va permettre à l'entreprise de rénover sa chaîne de production et de se rendre à l'entreprise de rénover sa activité. Merci. 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 Merci.